donc il pleut c'est le soir et c'est une journée passablement bien c'était bien parce que les résultats des examens de ma santé c'est encore bien c'est passable donc j'ai encore des soucis sourcils j'ai pas de soucis donc eh bien je me suis promené j'ai fait quelques acquises nouvelles acquisitions c'est à dire des antiquités l'objet c'est l'indice qu'une certaine période se renferme comme l'année l'annulus se s'achève donc il ne s'agit oui il peut s'agir des cadeaux à moi même parce que j'ai acheté aussi une petite boîte comme je mange beaucoup il faut que je sois chaussé mais depuis quelques temps quand même j'étais dans la chasse des images et j'ai repéré quelques objets quand même qu'on peut acquérir à la mémoire de ces films il n'en a pas beaucoup ce sont si c'est des objets de curiosité en odin là je peux les acquérir à la mémoire des instants forts de mes films donc les objets à une infinité bien sûr avec mes films ou bien auparavant c'était avec mes écrits surtout littéraires en fait ça tournait ça tournait pas autour des objets mais l'objet restait comme un tombeau de tout ce qui se passait comme l'indice comme une sorte d'anagramme de tout ce qui s'est passé en fait l'objet et évoquer les événements bon quand j'ai dit les événements bien sûr en fait il y a soir en rentrant à la maison donc j'ai dû manger quelque part dans mon petit coin de kebab que je connais depuis très longtemps il y a très peu de gens qui viennent c'est chaud parce qu'il y a du feu c'est près de mes endroits où je filme souvent je monte je descends les escaliers tout vous connaissez mieux que moi maintenant et bien là parfois il est des remplaçants du patron mais hier soir il avait monsieur le patron donc il on a presque de même âge mais il connaît aussi bien que moi le quartier le passé il parlait tout le temps en fait à qui à tout le monde enfin tout le monde écoutait un épisode de son histoire j'ai écouté presque totalité je mange un peu lentement donc il a parlé de ses voisins le problème de bon toujours même mise bourgeoise oui j'ai compris l'essence de ses histoires interminables et finalement il a commencé par les de son fils qui était très bien éduqué dans les univers de maire avec une branche très très pointue mais il était chassé de son boulot à cause de ses événements politiques etc en fait il avait beaucoup d'ingénieurs avec lui qui s'étaient mis devant la porte donc en tant que père c'était son seul souci il ne se pensait pas à soi-même il pensait toute la jeunesse et bien il a sorti la chose donc il a commencé ils disent qu'il y a un coup d'état qu'est-ce que c'est je n'ai pas vu comme ça alors là mes oreilles sont devenues très érectiles et bien il a dit que ah oui monsieur ils ont oublié quand même faire depuis et puis il m'a dit ah et toi aussi en fait tu es de mon âge donc tu devrais savoir comment ça se passait apparemment enfin non c'est pas très convaincant et tout bon bon il a continué comme ça moi et j'ai répondu c'était assez chaud quand même la fin du dîner ben j'ai continué à m'avoir je vais y retourner seulement pour manger c'est pas n'importe quel restaurant d'abord en fait c'est pas c'est pas le restaurant mais il a trois étages quand même très étroites mais ce monsieur il vient du terrain je veux dire qui sûrement j'ai pas vu personnellement mais je devine sûrement il vendait cette kebab à Dana à Urfa en fait dans les disons chariots dans la rue sans avoir un magasin, une boutique, un restaurant, un dôme, un toit ça se fait très souvent et puis avec certains âges on passe à un endroit stable d'ailleurs les marchands de la rue aussi ils sont très stables ils ont des horaires très strictes la nuit après que tous les surveillants sont partis à la maison et il y a des nouveaux venus du soir parce qu'ils ont bu et ils ont besoin de quelques grandes viandes bon là il y a un secteur comme ça ils ont des noms une connaissance très très élargie et une population qui s'étale à des années à des années à des mois j'ai commencé à refréquenter ce restaurant il y a quand même un mois mais je le connaissais depuis 15 ans j'y allais pas parce qu'il y avait des autres choix j'y pensais plus voilà c'est important et chacun de nous vivant dans cette ville énorme a eu affaire avec des marchands de la rue qui vendent des nourritures toutes chaudes toutes faites devant vos yeux c'est ça important c'est tout l'orient était comme ça même japon je suppose thaïlande indénosie en fait ils aiment bien en tunisie en maroc ils aiment bien manger dans le soir en obscurité dans les rues elle est bien éclairée quand même voilà c'est un épisode à développer je ne suis pas très du soir mais elle est tombée du soir plutôt qu'est-ce que je voulais dire en fait en marchant comme ça dans le vent et tout j'ai remarqué par terre un journal qui s'envolait comme ça j'ai mis mon pied là dessus là j'ai vu une photo d'un jeune monsieur que je rebaptiste timothy roi et il était né ici il a 29 ans c'est comme ça qu'il écrit et il a une photo en plus et en plus il est cinéaste et pas comme n'importe quel cinéaste j'ai commencé à lire l'article longue interview en fait à cause de le titre et bien sûr que j'avais fait mon titre à moi dans l'un de mes films ça c'est un événement du soir et il s'agit de cet slogan écrit dans tous les murs de mon quartier de tous les quartiers j'ai remarqué que c'est un truc filmine a donné quel est le titre du film vous savez en fait j'ai fait un film sur ça sans connaître le sans connaître qu'il s'agit d'un film réel et qu'il a qu'il y avait un cinéaste qui a choisi ce titre pour son film je pensais que je pensais qu'en fait c'est quelqu'un un poète de rue des murailles et qui on est non mieux avec une un peu sévère anagrammatique et filmine a donné quel est le titre du film j'ai même dans mon film j'ai fait l'interprétation de cette seule question et interrogation en disant qu'en fait voilà enfin quelqu'un qui a senti finalement que c'est pas la réalité dans laquelle nous vivons il s'agit il devrait s'agir sûrement d'un film en fait mais quel film on est dans quel film on sait pas oui j'ai développé toute une réflexion et c'est devenu mon film à moi et mon titre à moi quel est le titre de ce film hein dites moi et il demande à tout le monde mais en vérité je sais seulement ce soir en lisant cette interview que j'ai appris que c'est timo roy qui a réalisé un film avec ce titre bon ça commence à m'intriguer encore plus bon j'ai l'air de connaître ce visage mais il y a beaucoup de jeunes gens qui se rassemblent qui s'habillent de la même façon c'est très à la mode et bon je devrais lui croiser ce jeune monsieur peut-être en fait on pourrait quand même discuter quelque part mais non je m'en souviens pas enfin surtout ce nom c'est pas turc bien sûr mais il est turc il devrait avoir une origine différente je suppose j'en suis presque sûr qu'il s'agit comme j'ai deux ans alternatif je ne suis pas sûr donc première alternative il est d'origine juif deuxième alternatif il est d'origine levantin troisième et lointain c'est improbable il est de grec d'istambour voilà tout est possible donc ou bien il a choisi un pseudonyme donc cinquième alternatif bon c'était intéressant il était très sincère dans son interview surtout il était dans le cinéma il était il n'a pas fait des études approfondies ni concernant le cinéma ni quelque chose d'autre il dit qu'en fait je ne suis pas obligé de gagner de l'argent avec le cinéma mais je peux gagner mon argent de toute façon bon il a des franchises comme ça dans plusieurs lignes qui m'a commencé à intéresser mais il a beaucoup de gens comme lui mais il a quand même réussi de se faire entendre parce qu'il a fait montrer son film il raconte comment il a réalisé il a réalisé presque sans sous d'abord il dit qu'en fait j'ai essayé de prouver qu'on peut faire des films sans sous et bien sûr il avait un milieu artistique apparemment qu'il a invité il avait des contrats soit disant avec les acteurs actrices mais il ne venait pas elle ne venait pas au tournage au moment précis du tournage il dit qu'en fait quand elle ne venait pas mon actrice alors quand même je tournais la scène de certaine façon mais comment je voudrais voir le film et après avoir tourné la scène exactement comme c'était écrit dans le scénario d'ailleurs j'ai changé de scénario malgré tout donc il ne voulait pas changer son scénario apparemment il n'était pas très aléatoire comme moi j'ai compris sa théorie alors il y a des choses à discuter donc alors il disait qu'en fait j'ai tourné la scène bien que l'actrice est absente et j'ai expliqué que l'actrice prévue n'était pas venu et tout donc ce film c'est intéressant il a fait des présentations de son film dans les bars qui est assez connus ici en fait des bars culturels qui s'appelle karga d'abord et dans une ville anatolienne et très estudiantine et qui s'appelle esquicheir il a fait des tours de ce film et finalement il a distribué les dvd de ce film et il a mis sur youtube bien sûr il a fait des autres films apparemment plus documentaire le titre c'est plus 90 istanbul il me semble qu'il s'agit de code d'appel international d'istambul plus 90 alors tu fais istanbul là il affichait dévoilé il était réel il est réaliste toujours mais il est il aime la vérité comment donc il dénonçait certaines pratiques et imam hatib les lycéens islamistes toutes ces institutions tous ces gens qui se droit droit apparemment en fait et journaliste disons lui demande est ce que vous n'avez pas eu peur de publier ou montrer ce film surtout mettre sur internet qui est très très surveillé dans notre pays et il a dit que oui j'ai pensé je pourrais avoir des ennuis on pourrait me prendre c'est publié dans cette semaine ce journal donc c'est un journal hebdomenaires de notre quartier disons c'est un journal que j'aime bien mais je lis rarement parce que en lisant ce journal on croit que on est dans un pays et dans un quartier là où tout le monde intellectuel il y a plein d'activités artistiques il y a des gens qui sont très humanitaires ils aiment des animaux et des enfants ils s'inquiètent des problèmes du monde et tout enfin c'est idyllique c'est un journal idyllique extrêmement en fait c'est complètement anachronique c'est utopique mais réaliste voilà mais uniquement dans son genre en fait c'est gratuit en plus c'est impossible ce journal ça il faut le dire c'est on distribue gratuitement et les vieux bien sûr les jeunes aussi ils lisent un peu voilà c'est dans ce journal là que j'ai capté en image son figure son visage notre timothy roy il parlait comme ça et finalement il disait que j'ai décidé de publier j'ai mis sans penser j'ai décidé de mettre sur internet ce film j'ai pas vu non plus ce film et il a dit qui sera sera en fait ce qui va arriver va arriver enfin bon il était par terre je le trouvais je le sauvais des eaux il pleuvait et c'est un peu mouillé le journal mais savoir c'est garder c'est sauvegarder l'image et les paroles je suis content de le connaître je savais pas qui enfin je savais et j'ai deviné enfin j'imaginais qu'il s'agissait d'un fantôme qui n'est pas d'ici et il écrit très anagrammatique très tétragrammatique et très aigu je comprends un peu de manuscrit comique il écrit à la main avec un pinceau sur le mur son titre est toujours identique partout 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 petit gonde partout la même chose film in a donné quel est le titre de film il il ne crie pas il il demande en fait il est il demande gentiment mais d'une manière insistant et je pensais qu'il s'agissait d'un héros d'une tragédie que je veux écrire un jour en fait il est un inconnu tragique un héros inconnu et que j'ai connu depuis un autre l'enfant de la rue poète et j'ai cru que c'était lui qui avait développé sa poésie en slogan muraille parce que je l'ai perdu de vue depuis des années des années mais il était un très très jeune un grand poète qui écrit des poèmes mais qu'il ne monte pas qu'il lit qu'il lit comme ça mémorisait tout est appris par coeur c'est un poème en fleuve qui n'en finit pas et nous en écoutant on s'effondrait on s'effondrait c'était la réalité la plus nude qui est possible où est ce garçon où est ce poète maintenant c'est ça quel était le titre quel était le titre pas que comme j'avais promis dans l'un de mes films que je vais être fidèle à une sorte de journalisme philosophique donc je tiens bien un journal quand même comme égale je ne prie pas chaque matin en lisant les journaux malheureusement cette époque c'est pas ça dans les journaux on peut irriter en lisant on ne prie pas on fait pas une prière en lisant les journaux on sort de cette lecture tout en alerte et je regarde en tweet quand même en fait il y a eu une certaine amitié restreinte en paroles depuis cet été j'utilisais pas trop apparemment Écoute ça le Bayraktar en fait c'est avec une photo très bizarre voilé il s'agit peut-être d'un homme mais il ressemble à une femme voilé il écrit des choses très drôle en fait dans la rue j'ai failli lire en marchant j'ai éclaté de lire parce qu'il s'agit hier soir quand j'ai mangé à ce père dans ce restaurant ce monsieur qui nous racontait des histoires plus en plus chaudes et il a reçu une coup de fil et non pas moi et non pas les autres universitaires qui l'écoutaient également mais lui et on lui a dit que monsieur l'ambassadeur de Russie en Turquie il a il est assassiné bon il a répété ce qu'il a entendu nous nous avons eu il n'y a pas il n'y a pas de télé il n'y a pas de rien dans ce coin de resto ben j'ai dit c'est trop bon c'est encore c'est encore un pas de plus la guerre cette fois-ci avec la Russie bon qu'est-ce qui se passe qui fait la manigrance alors là je me suis jeté au dehors quoi vers la maison mais depuis enfin ni soir ni dans la petite matinée bien que je me réveille très trop mais pour travailler j'ai pas eu un seul petit instant pour vérifier cette information ni en savoir plus mais uniquement parce que le matin j'avais un rendez-vous chez la médecin et tout enfin le matin encore dans un petit coin de boutique j'ai vu cette information répétée sur la télé je me suis informé auprès de vendeur et il m'a dit un client plutôt et j'ai demandé des questions très précis est-ce que l'assassin est en vie ou non ? non il est tué est-ce qu'il s'est sauté ou il est tué ? non il est tué par un agent de police j'ai dit alors c'est suspect il m'a dit oui voilà une petite conversation du petit matin dans un tabac dans un tabac alors oui la moitié des gens ils sont au courant qu'il se passe quelque chose de très inquiétant aujourd'hui c'est le 20 décembre et c'est samedi il y a deux jours il y a trois jours en parlant j'étais où ? à Koumkapu n'est-ce pas ? j'étais dans cette halle poissonnière là j'ai vu toute cette construction de tunnels d'Eurasie qui traverserait sous la mer de Marmara et tout c'était l'inauguration c'était aujourd'hui prévu une grande inauguration cérémonie d'Etat et tout je me demandais est-ce que c'était annulé ou non ? non dans la journée j'étais confirmé que c'était pas annulé ça continuait bon une étrange cérémonie à la fois parce qu'il y a une très grande quand même un diplomate qui s'appelle Karlov russe qui est assassiné par un agent de police non pas n'importe qui ça j'ai appris juste à la fin le soir quoi il s'agissait d'un agent de police alors je disais j'ai ri non il s'agit pas ça enfin j'ai pas ri à tout ça pas du tout parce que Kussar Balactar avait écrit comme ça enfin il écrivait depuis très longtemps qu'il avait peur de 2017 il avait peur il ne voulait pas entrer dans le 2017 et il a dit alors parce qu'il avait déjà trop peur de 2016 il écrivait tout le temps des choses concernant vers la fin de l'année et ce matin il avait écrit bien sûr après avoir entendu ce terrible assassinat qui complique encore beaucoup de choses dans la géopolitique et il a écrit tout simplement tout tranquillement il est d'une manière très intelligent alors soyez tranquille aujourd'hui c'est meilleur que demain soyez tranquille aujourd'hui c'est encore mieux que demain donc demain normalement les gens ils disent que enfin soyez tranquille alors demain ce sera mieux que aujourd'hui quand même mais il avait renversé tout ça fait un effet horrible 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 alors soyez tranquille alors aujourd'hui c'est mieux que demain oh la la aujourd'hui aujourd'hui alors il faut vivre aujourd'hui demain ce sera pire alors qu'est-ce qu'il y aura demain demain qu'est-ce qu'il y aura est-ce qu'on va assassiner cette fois-ci enfin je ne vais pas donner un nom c'est parce que je publie je ne suis pas dans une coin de coffins je devrais dire des choses raisonnables mais on a peur de faire des blagues parce que quand on donne en blague un homme on va dire qu'ah voilà il a montré un cible n'est-ce pas ? pourquoi pas enfin comme je suis anagrammatique et signalétique on peut entendre tout mais c'est bizarre non non c'est pas si raffiné que ça il y a vraiment des organisations il s'agissait d'un garçon cet assassin en cinq fois il était très bien éduqué il avait 22 ans quelque chose comme ça d'origine de l'occident de Izmir je crois et il avait étudié dans une académie de police comme il faut donc il a tiré sur le diplomate dans une salle d'exposition artistique de peintre dans une galerie à Ankara et il était présent dans la galerie pendant que monsieur le consulat faisait son speech il attendait on voit dans les photos et puis il a tiré ce monsieur après son speech en criant d'abord c'est-à-dire le nom de Dieu et deuxièmement c'est pour Alep c'est pour Alep et six fois donc il a tiré ce monsieur c'est très clair enfin j'ai pas lu tous les journaux mais j'étais dans un supermarché je regardais à la une c'était à peu près ça voilà c'est la folie donc c'est la folie organisée peut-être ça ne peut pas être folie d'une personne je crois que j'ai lu des autres tweets quand même des gens clairvoyants et qu'ils avaient intérêt en écoutant toutes les infos que l'État c'est-à-dire les journalistes télévisés disaient que ne disaient pas son nom d'assassin mais ils disaient que c'est agresseur 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 un agresseur un jeune agresseur d'un conseil il n'a pas agressé il a tué il n'a pas agressé il ne s'agit pas d'agression ils disent s'aldergan ils ne disent pas terroriste c'est pas organisé donc mais il est tué s'il s'agissait d'un crime organisé dans notre pays la peine c'est beaucoup plus grave qu'un crime passionnel ou passionnellement politique ou politiquement passionnel c'est autre chose crime organisé c'est autre chose bon voilà alors après coup d'État raté n'est-ce pas de 15 juillet c'est pas secret c'est raté et on a fermé presque toutes les écoles élites de l'armée n'est-ce pas et maintenant une académie de police quand même élite c'est genre tous les polices ne sont pas d'académie il y a tout genre de police civile en tous les États c'est une nécessité peut-être pour l'État oui et l'autre irakienne aussi avait besoin de ce genre d'organisation mais ces écoles maintenant devraient être mises en question n'est-ce pas n'est-ce pas l'école d'armée et l'école élite des armées sont fermées on va trouver une solution quand même on ne peut pas fermer toute l'armée tout en faisant la guerre avec Syrie c'est pas très raisonnable ou bien ils ont un autre projet peut-être ils vont récupérer ou emboucher des soldats des autres armées peut-être bon je ne vais pas donner des noms mais on devine l'adresse quand même et qui peut venir à l'armée hypothétique future à la place de l'armée dissolue voilà ce sont des grandes questions que tout le monde en fait je crois pense c'est pas moi je parle pas avec les gens j'écoute seulement mais je parle avec vous uniquement presque uniquement oui il y a les gens sont des les gens j'ai un mois des d'abord ensuite quand même il y a un des – Sous-titrage FR 2021